Je vais vous donner un exemple, Gérard Davé. Moi, il y a quelque temps, il y a une dame, une avocate parisienne qui est venue me voir et qui m'a dit « Écoutez, c'est un vrai... Je représente des commerçants musulmans, qui sont des commerçants qui ont des restaurants, etc. et qui ont toutes les peines du monde à s'installer dans la ville de Manuel Valls, dans l'Essonne, la ville dont il fut maire, parce qu'il fait barrage, parce qu'il ne veut pas qu'en sortant de la gare, sa belle gare, sur les places, etc., il y ait des commerces halales, il estime que, voilà, il y en a suffisamment comme ça, etc. Et donc, elle vivait ça, cette avocate, comme une terrible injustice. J'ai essayé de l'aider, j'ai dit « Bon, j'ai essayé de sortir cette affaire, c'est quand même intéressant ». J'ignore si c'est vrai, mais c'est quand même très intéressant, elle avait des tonnes de papiers. Bon, ben voilà, puis elle m'a rappelé après trois semaines, un mois, elle m'a dit « Bon, aucun journaliste n'en veut de mon truc, etc. » Donc, j'ai le sentiment, bon, peut-être que c'est un truc totalement bidon et éventé, mais quand même, j'ai le sentiment que si le type en question avait été un maire de droite, par exemple, ou un premier ministre de droite, tiens, Fillon, il y a cinq ans, j'ai le sentiment que ça n'aurait pas été traité de la même façon. Et là, personne n'a voulu relayer cette information, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'investigation. D'ailleurs, personne n'a dit « Je vais enquêter ». Voilà, que ce soit faux ou vrai, on s'en fout, ça n'a intéressé personne. Alors que c'était intéressant, ça aurait été intéressant, ça méritait un article de fond, une enquête. Bon, ben voilà, mais c'est souvent comme ça, vous le savez bien. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Ce cas-là, par exemple, dont vous me parlez, j'en ai jamais eu connaissance, je vous dis très sincèrement que si cette avocate-là était venue me voir, j'aurais voulu lancer une enquête là-dessus, parce que c'est évidemment pas suosant, c'est intéressant, c'est de l'ostratie, c'est du rejet, c'est intéressant. Merci.